Une délégation de la jeunesse panafricaine Séjour Nabounia dans la province de Littouri pour l'organisation d'un dialogue intergénérationnel prévu pour ce jeudi 30 juin. Objectif, discuter sur la situation sociopolitique et sécuritaire de Littouri, suivant Smith Etoumba, le coordonnateur national du dialogue intergénérationnel en RDC. Nous sommes venus ici pour d'abord partager un moment de paix, dignité et de cohésion nationale avec toutes les communautés, les leaders et même les couches sociales de la province de Littouri et encourager les efforts de chefs de l'État consentis ici à travers les autorités établies à partir de l'État des sièges où les efforts sont consentis pour remettre de l'ordre et de la quiétude au niveau de la province de Littouri. Demain, nous commençons le dialogue intergénérationnel au niveau de province. L'idéal du dialogue intergénérationnel, c'est l'échange entre les jeunes et les décideurs, soit l'évier comme on appelle dans le contexte basique. Mais au-delà de ça, nous avons réservé une place pour les jeunes, à moitié pour les adultes. Les adultes, nous voyons les décideurs, nous voyons le leader communautaire de la société civile, nous avons les leaders ou les autorités koutimières et d'autres personnalités et notables influents de la province. Et particulièrement pour les autorités, nous savons que c'est le gouvernement militaire qui est ici au niveau provincial, qui vont devoir échanger avec les jeunes sur des questions liées à cinq thèmes et thématiques que nous avons, qui sont la bonne gouvernance, leadership et la démocratie. Nous allons discuter sur la sécurité, la paix et la prévention de conflits. Nous discuterons sur l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Nous allons discuter également sur l'agriculture et la culture. Et bien évidemment, nous parlerons aussi d'autres questions bouillantes qui sont importantes pour la vie de la province. Voilà, nous sommes conscients de notre participation dans des situations négatives de la vie ou de la sécurité de la province et dans l'ensemble du pays en tant que jeunes. C'est pour cela que nous nous mettons devant la conscience, étant à la fois les problèmes et nous voulons être la solution. Cela veut dire que nous voulons faire en sorte que les jeunes qui sont festigés étant dans ces groupes forces négatives qui inquiètent la région, soit eux-mêmes ceux qui soient les porteurs des messages de paix et qui militent pour le retour de cette même paix dans cette province.